Salut les amis et bienvenue dans cette vidéo questions réponses, c'est la première sur ma chaîne, je le fais en fin d'année, j'ai ouvert ma chaîne en mai 2020 et là on est fin 2020 et donc je vais pouvoir répondre aux questions, certains d'entre vous vont me poser des questions, c'est pour ça que je vais regarder mon écran à droite, donc ne vous inquiétez pas c'est que je lis vos questions. Pour commencer, pourquoi as-tu créé ta chaîne YouTube ? Alors c'est super simple, j'avais une chaîne de CellDéfense en premier qui s'appelait CellDéfenseControl qui existe encore mais que je ne touche plus depuis je crois 2014, donc j'avais cette chaîne là de CellDéfense en 2012 quand j'ai créé mon club de taekwondo en France, j'avais une chaîne pour ce club là, après en 2014 j'ai créé mon club en Suisse, j'avais une chaîne pour mon club en Suisse et après j'ai arrêté ma chaîne de CellDéfense et j'en ai créé une nouvelle. Donc Técwondo Défense Méthode avec ma propre méthode et puis quelques années plus tard vers 2017-2018 je crois j'ai créé une chaîne développement personnel. Je me suis retrouvé avec 5-6 chaînes qui avaient comme point commun en fait moi, mes activités et du coup c'était compliqué de promouvoir une chaîne puis l'autre etc. C'était un peu compliqué donc ce que j'ai dit, j'ai dit bah en fait vu que je suis le point commun un peu entre toutes les chaînes, bah simple je vais faire un truc très simple, je suis toutes les regroupées sous mon nom, c'est le confinement, c'était en mai dernier il me semble. Je me suis dit bah allez pourquoi pas, je vais tout mettre sous mon nom, je vais partager mes activités mais pas seulement aussi mes passions comme le cinéma, les mangas etc. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai fait ma chaîne. Deuxième question, quelle est ta motivation sur Youtube ? Bah ma motivation globalement c'est d'aider les autres à être mieux, plus épanouis et plus heureux dans leur vie et à partager de façon bienveillante des passions comme le cinéma, les arts martiaux, le manga, la seule défense, le développement personnel. Des fois une vidéo ça peut changer une vie, des fois quand on n'est pas bien ça peut aider, des fois un conseil ça peut améliorer ses résultats, partager la passion ça peut faire aussi découvrir une activité ou des personnes. Donc moi l'idée c'est voilà, ma motivation c'est qu'on partage des choses bienveillantes et toujours dans la passion. Donc comme je disais, art martiaux, seule défense, def perso, etc. J'ai même des vidéos de Kaamelott d'ailleurs qui marchent extrêmement bien sur ma chaîne ou même de Star Wars. Je veux dire je suis ouvert à tout. Tant que j'aime bien et que c'est dans la bienveillance, et bien je le mets sur ma chaîne. Alors pourquoi as-tu changé de voie professionnelle ? Alors pour ceux qui ne savent pas, j'étais électricien en bâtiment à Genève, j'ai fait ça pendant 13 ans. Et sur les dernières années où j'étais électricien, je faisais à peu près 90 heures par semaine entre la gestion de mes deux clubs, je faisais 4-5 heures de taekwondo par jour, sachant qu'en Suisse on est à 40 heures par semaine, qu'il y a 2 heures de route, une aller, une retour. Enfin en gros c'était invivable au niveau de la santé, j'ai vraiment failli y passer plusieurs fois. Donc j'ai dû faire un choix à un moment donné, c'était le but d'arriver à ce choix-là, de dire j'arrête d'avoir mon travail alimentaire d'électricien qui était très physique, parce que c'était vraiment un travail de bâtiment. Mais je me suis dit voilà, je vais tenter ma chance dans les arts martiaux. Maintenant j'ai créé quelque chose d'intéressant avec beaucoup d'élèves, donc voir si je peux en vivre. J'avais aussi donc le développement personnel et le Taekwondo Défense Méthode, ma méthode de salle de défense qui marchait très bien. Je me suis dit voilà, je me lance, on essaye et puis on verra bien. En tout cas c'est une période très compliquée, je me suis lancé avec beaucoup de risques, mais je ne regrette pas parce que je suis vraiment heureux. Bien sûr, je n'ai pas énormément de moyens, vous savez, vivre des arts martiaux, la salle de défense, le développement personnel, quand on débute, ce n'est pas facile. Mais voilà, moi mon but c'est vraiment de kiffer en fait et de me dire, aujourd'hui je vais faire ce que j'aime, je vais faire ce qui est utile pour les autres. Et voilà, donc ça n'a pas de prix, donc voilà pourquoi j'ai changé de voie professionnelle. Je pense qu'on n'est pas immortel, qu'on peut mourir à tout moment et que du coup il faut faire ce qu'on aime dans la vie parce que c'est comme ça qu'on disait, je crois que c'est Confucius, il disait, si votre travail c'est votre passion, vous n'aurez plus jamais besoin de travailler. J'ai pris ça au mot, c'est pour ça que j'ai changé de voie professionnelle. Comment développer le respect et la solidarité chez les enfants ? Alors moi je pense qu'il faut beaucoup discuter avec les enfants. Après c'est difficile, vous pouvez agir sur vos propres enfants, mais pas forcément sur les enfants des autres. Je sais que dans certains pays, ils ont des cours d'empathie et ça c'est super important. Moi je sais qu'il peut y avoir des conflits, ça arrive une ou deux fois par an, qu'un enfant peut être un peu agressif avec un autre, etc. L'idée moi c'est que je casse le schéma tout de suite, je fais en sorte qu'ils fassent des exercices ensemble, je fais en sorte que celui qui peut-être a eu un mot plus haut que l'autre puisse se mettre à la place de l'enfant à qui il l'a fait, etc. Donc c'est vraiment d'être empathique, de bien discuter, de bien communiquer, et puis de faire comprendre que quand on dit quelque chose à quelqu'un, ça peut avoir des répercussions, et que tout ce qu'on fait, ça a des répercussions sur les autres. Et que par exemple j'étais un papier par terre, un enfant il ne va pas comprendre pourquoi on ne le fait pas peut-être, mais avec une bonne éducation, il faisant comprendre que si on met un papier par terre, ça peut créer des problèmes ou des dangers ou de la pollution. Et bien là c'est important, mais c'est vraiment la communication régulière, et puis de mettre l'enfant qui va faire une bêtise à la place de celui qui va subir cette bêtise, je pense que c'est le plus important. Donc exemple et communication, ce serait mes deux mots en réponse à cette question. Tac, tac, tac. Pourquoi as-tu de différents contenus sur ta chaîne ? Bah du coup, cette chaîne c'est moi, c'est-à-dire vous avez du manga, vous avez du cinéma, de la série, vous avez de la self-défense, vous avez des arts martiaux par le taekwondo, vous avez beaucoup de démonauts personnels, vous avez des podcasts, vous avez tout en fait ce que j'aime. Donc comme j'ai fait ma chaîne, au départ je partais plus sur vraiment self-défense, taekwondo, démonauts personnels, et puis en fait je me suis dit, bah je vais mettre aussi ce que j'aime, parce que je partage ma passion dans la bienveillance, donc comme je dis, des fois j'ai fait découvrir des séries ou des films à des gens, ou des fois on débat de films et tout, et moi j'adore le cinéma, ou le démon personnel, ou le bien-être, et en fait je mets tout ce que j'aime bien. Donc c'est pour ça que vous verrez des vidéos de Kaamelott sur cette chaîne, des vidéos de Star Wars, des vidéos de manga, de tatouage par exemple, de tatouage, voilà, comme vous le savez, j'ai les deux bras tatoués, je ne sais pas si vous voyez bien, avec par exemple Jiraya, on a notre bon vieux Itachi, etc., je vous ferai une vidéo, si vous voulez que je fasse une vidéo pour décrire mes tatouages, je vous les montrer, et vous donner des conseils sur le tatouage, alors ma petite expérience, vous mettez en commentaire, et puis je vous fais cette vidéo pour la rentrer tranquillement. Donc voilà, donc globalement c'était surtout pour ça, mon format, alors quel est ton format préféré sur ta chaîne ? J'aime tous les formats, après il y a des formats qui sont, je ne sais pas si vous savez sur YouTube, pour ce point de chaîne, ils vont comprendre, des fois je vais faire une petite review, je me souviens c'était Project Power sur Netflix, j'avais moyenne motivation pour faire cette vidéo, mais je dis allez hop, je la fais, je l'ai fait un peu vite fait et tout, ça ne m'a pas pris beaucoup de temps, et puis elle a bien marché au niveau des vues, ou au niveau des retours et tout, et puis des fois je vais faire par exemple des narutologies, qui vont me prendre peut-être 15, 20 heures à faire, parce que plus on débute, sur le montage etc, puis c'est long etc, donc là je mets vraiment beaucoup de temps, je fais une belle vidéo, et puis du coup elle marche un petit peu moins bien, donc je dirais que mon format préféré, je n'en ai pas vraiment, mais c'est sûr qu'il y a des formats qui marchent mieux, un best-of sur des personnages de Kaamelott, la meilleure vidéo que j'ai, elle fait maintenant 35 000 vues, ce qui est énorme, bien sûr ce n'est pas moi qui ai fait le contenu, c'est des choses qu'on peut récupérer, des extraits et tout, et après quand je crée du contenu, ce que j'aime beaucoup faire, un c'est les podcasts, pourquoi ? Parce que je n'ai pas besoin de filmer, donc je n'ai pas besoin de mettre mon fond vert, ou de me mettre dans un bel endroit etc, j'ai juste besoin de mettre le micro, brancher mon téléphone, parce qu'il faut savoir que je filme avec mon iPhone XR, et ça c'est vachement facile, donc ça c'est vraiment cool, après j'aime bien toutes les vidéos que je fais honnêtement, que ce soit Dev Perso, Taekwondo etc, j'aime bien les vidéos qui sont quand même travaillées, et puis j'aime bien par exemple aussi les tournois d'acteurs, comme j'ai fait avec Jim Carrey, les meilleurs films de Jim Carrey etc, mais toutes les vidéos que je mets, à chaque fois que je les aime, je ne fais jamais à contre-coeur, mais c'est sûr qu'il y en a qui sont plus travaillées, et qui sont encore plus intéressantes pour moi, je vais bien faire les interviews également, ça permet de rencontrer du monde, bon là avec le Covid c'est un peu limité, il faut que je voie éventuellement pour le faire en ligne, je fais l'interview d'un ami qui tient un magasin, de tout ce qui est geek, donc manga, jeux vidéo, j'ai fait une interview aussi avec un cuisinier, et là je veux faire un interview avec un l'un de mes tatoueurs, mais j'attends la fin du Covid pour faire une belle interview, sans le masque, avec les distances de sécurité, mais parce que si je le fais en ligne avec Skype, ça ne va pas être génial, qu'est-ce que j'utilise pour filmer, super simple, j'ai un iPhone XR, je ne mets même pas l'objectif derrière qui est meilleure qualité, je fais l'objectif de l'écran, j'ai un micro, je ne sais pas si vous voyez là, j'espère que ça ne fait pas trop bruit quand je bouge, qui est un micro tout simple, que j'ai trouvé à 20 balles sur Amazon, un truc vite fait, j'ai un pied, un tripod, donc un tripod c'est avec trois pieds comme ça, que je peux bouger un petit peu, et là je mets le pied sur un meuble, et j'ai également un fond vert que j'utilise régulièrement, pourquoi ? Parce que chez moi, je n'ai pas forcément une déco super stylée, donc c'est beaucoup plus facile, je mets un fond vert, puis surtout je peux changer le fond, si je fais une vidéo sur la self, peut-être que je peux plus facilement faire apparaître quelque chose, ou mettre un décor par rapport à ce que je parle, donc j'ai un fond vert qui n'est pas du tout obligatoire, et franchement ce n'est pas très onéreux, j'ai un micro tout simple qui fait le taf très très bien, c'est vraiment un micro tout simple, et puis j'ai mon bon vieux iPhone XR qui va très bien, dans l'avenir j'essaierai d'investir dans un nouvel iPhone peut-être plus tard, mais franchement ça fait le taf, par contre j'ai une connexion extrêmement pourrie, et puis quand je fais des vidéos des fois, je mets plus de 8 ou 10 heures à les mettre en ligne, mais voilà. Quelle fréquence tu mets tes vidéos ? Du coup en fait j'étais parti sur trois vidéos par semaine, j'étais parti sur mercredi, samedi, dimanche à 18h, et au final en fait ça dépend, si vraiment je suis en train de donner mes cours en présentiel, etc, etc, je n'ai vraiment pas beaucoup de temps, donc là c'est trois par semaine maximum, et c'est vers 18h, si vraiment j'ai du temps un peu comme là, à cause du confinement, du couvre-feu, ou des salles où on ne peut pas aller, etc, là j'ai un peu plus de temps, j'essaie d'en faire une par jour, alors il y a des vidéos qui ne vont prendre pas beaucoup de temps, ou par exemple là il y a des vidéos qui vont sortir sur Star Wars, bon ben là c'est des combats Star Wars, donc c'est juste du montage, puis il y a des vidéos qui vont prendre plus de temps, donc c'est pour ça que ça dépend, mais généralement il y a au moins une vidéo bien travaillée dans la semaine, une vidéo assez simple, assez facile, et puis quand on en fait tous les jours, c'est sûr qu'il y a des vidéos où ce n'est pas forcément moi qui le fais, c'est plutôt du montage, enfin quand je dis que c'est moi qui le fais, c'est-à-dire que je n'apparais pas à la vidéo, mais en tout cas voilà, j'aime tous les types de vidéos, et j'essaie d'en faire une fois par jour quand j'ai le temps, ce que j'aime beaucoup faire, mais ce qui me prend le plus de temps, c'est le Vlog Santé, comme vous le savez sur ma chaîne, enfin j'espère, sinon vous allez voir dans Vlog Santé dans la playlist, où en fait j'essaie de, j'essaie pas d'ailleurs, je réussis et je n'abandonne pas, d'améliorer ma santé, parce que avec ces 90 heures par semaine, etc, etc, j'ai pris énormément de poids, je suis monté jusqu'à 131,8 kg de mémoire, le pire du pire, et puis là je suis en train de perdre du poids, en tout cas améliorer ma santé, donc c'est-à-dire mieux manger, faire mieux du sport, plus m'écouter et tout, donc voilà, donc ça c'est des Vlogs qui me demandent beaucoup, beaucoup de travail, parce qu'il faut que je filme un peu au quotidien, quand je m'entraîne, il faut que je prévoie, quand je fais la cuisine, de me dire, ah ben avant de manger, il faut peut-être que je filme le plérapie, que j'explique, enfin voilà, c'est très intéressant, mais c'est ce qui me demande le plus de boulot, et de contraintes matérielles, etc, c'est pour ça que cette vidéo, elle ne sort qu'une fois toutes les deux semaines, les premiers Vlogs, je faisais une fois toutes les semaines, mais là je fais une fois toutes les deux semaines, et puis voilà, donc j'espère que ça vous a plu ces questions réponses, je vous invite à mettre en commentaire d'autres questions, je répondrai par commentaire également, ou sinon si j'ai beaucoup de questions, je referai une vidéo, mais globalement voilà, pourquoi je le fais, c'est vraiment parce que j'aime partager du contenu passionnant, et j'aime partager des valeurs, et puis voilà, j'aime surtout vos retours, donc n'hésitez pas à liker, à vous abonner, partager les vidéos, et mettre un commentaire, quand on est créateur de vidéos comme ça, sur YouTube, sur Internet, vous n'imaginez pas, comme c'est cool, quand on a un super commentaire, ou quand on a quelqu'un qui partage la vidéo, ou quelqu'un qui s'abonne, moi je ne cours pas du tout auprès des vues, ça ne m'intéresse pas forcément, ou des abonnés, mais je sais que si je fais une vidéo travaillée, et qu'il y a 30 vues, ou je fais une vidéo travaillée, où il y a 500 vues, ou 1000 vues, c'est sûr que ça me fait plus plaisir, quand 1000 personnes ont vu mon travail, quand je me suis donné à fond, que 15, mais encore une fois, le but c'est de partager sa passion, donc voilà, en cet instant de Noël, j'ai fait aussi une vidéo, où j'ai une cagnotte litchi, où j'aide quelqu'un, qui est un peu dans le besoin, donc vous allez dans les vidéos, vous remontez 2-3 vidéos en arrière, et vous allez trouver facilement, j'ai tout rangé ma chaîne, au niveau des playlists, donc vous avez les playlists, Taekwondo, podcast, C'est défense, développement personnel, cinéma, série, donc vous allez dans playlists, pour ne pas vous perdre, parce qu'il y a, je pense, plus de 100 ou 150 vidéos, à ce jour, j'essaie d'être productif, les petits vidéastes, comme moi, qui essayent de faire du travail, avec passion, avec peu de moyens, mais avec beaucoup de passion, donc j'espère avoir répondu, à toutes vos questions, on se retrouve pour la prochaine vidéo, n'hésitez pas à mettre en commentaire, toutes les questions que vous posez, j'y répondrai toujours, je réponds à tous les commentaires, je vous souhaite d'excellentes fêtes, de fin d'année, si vous voyez cette vidéo, dans cette période, et je vous dis à très vite, sur ma chaîne, parce que comme je le dis à chaque fois, on est ensemble, et on avance ensemble. Sous-titrage ST' 501